Mode vestimentaire sophistiqué ou de couleur, posture atypique, une manière de défiler à eux propres, une gestuelle et un vocabulaire recherché et maîtrisé, nous sommes en présence de sapeurs. Musique Hommes, femmes et enfants, l'exhibition dans le paraître font le quotidien de ces Congolais qui ont apporté une touche particulière à la célébration ce 21 juin de la 35e fête de la musique à Brazzaville. La sape est une véritable sous-culture avec ses normes et ses propres valeurs. Tandis que certains voient plus le mouvement comme une religion ou une idéologie à part entière que plutôt une simple culture, les participants même de ce mouvement vestimentaire en font un outil de communication qui véhicule alors un message précis. Vous savez que nous les sapeurs, nous sommes aussi des éducateurs de masse et les sapeurs prennent la paix. La paix, toujours la paix parce que sans la paix, nous ne pouvons pas porter ces jolis costumes que vous voyez, très bien parfumés, très bien coiffés. Modèles qui auraient gagné Brazzaville dans les années 20 pendant la colonisation, sape dans le temps se résumait alors à s'habiller à l'occidental pour caricaturer l'homme blanc. Aujourd'hui, le mouvement a pris une autre ampleur. Ils sont malgré tout très appréciés au sein de la communauté congolaise, même si l'univers jugé déconnecté de la réalité dérange parfois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !